... Victoria, ma chérie, tu peux ranger ta... Mais elle est impeccable, ta chambre ! Oui, je sais, maman, et j'ai même étendu une machine de linge. Et moi, je l'ai pliée. Oh, merci, mes chéries. Dis donc, Victoria, c'est quoi ce bazar dans ta chambre ? Tu vas ranger ta chambre, hein ? Non, mais tu ne vas pas, je suis occupée, là. Bon, et Céleste, il faudra que tu te lèves. Ben quoi, il est 11h30. Ça ne va pas se passer comme ça pendant deux semaines, je vous préviens. Bon, tu pourrais bien, merci au moins. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ce gros soupir ? Mais je me sens inutile sans l'école, j'espère qu'elle rejoint bientôt. Je sais, ma chérie, c'est pour ça que je vous réveille tous les matins à 6h. Comme ça, vous ne perdez pas le rythme. Victoria, est-ce que tu descends, ma chérie ? Ton petit déjeuner est prêt ? J'arrive, maman, je rebasse ma robe. Attends, attends, attends. Il va falloir laver les pyjamas, hein ? Dis donc, tu ne t'es pas lavé depuis combien de temps, toi ? Tu t'es sortie, toi ? Non, mais oh ! Ça va, tu l'avais à Toulouse Ah tiens, est-ce que tu sais d'où ça vient ce terme, érotisme ? Mais bien sûr, érotisme vient du mot éros Éros, le dieu de l'amour, fils d'Ares et d'Aphrodite Ou de Mars et Vénus selon la langue C'est le dieu de l'amour, le mari de Psyché ou Psyché Je sais plus comment ça se prononce C'est très bien ma chérie, continue à lire ton texte Victoria, on en est où dans les maths là ? Ça donne quoi le résultat de l'équation ? Cinquante Très bien, et la constante de Planck, les six derniers chiffres ? Six, zéro, sept, zéro, zéro, quatre C'est parfait Bon, mais chérie, on est sur les devoirs depuis sept heures et demie là Et puis il est six heures du soir, vous avez pas envie de passer à autre chose ? On fait une petite pause Tu plaisantes, j'ai encore un italien là En plus il y a le chinois aussi Ah, oui bah alors le chinois, non On va attendre un peu pour le chinois Bah déconner Bon, là j'ai regardé sur Pronote, vous avez reçu des devoirs Donc il va falloir se bouger On va faire des maths Victoria, deux plus deux Quatre Céleste, dix plus trois Treize Ok, bon bah les maths c'est fait Français, Victoria, conjugaison du verbe manger, présente l'indicatif Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges Bah c'est gagné, maintenant j'ai faim Je pense qu'il me reste un Twix Allez hop, c'est la récré, hop Mes chéris à table Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner ? Magrètes canard et pommes de terre sautées Ah, mais est-ce qu'on pourrait avoir de la tarte au citrois après ? Je suis désolée, il n'y en a plus Mais j'ai fait de la tarte au chocolat Ouais ! Bon, qu'est-ce qu'on mange ? Je crève la dalle Bon, sur internet ils ont dit qu'ils allaient vider les placards Alors pour le déjeuner on aura Soupe de légumes Asperges Quenelle de saumon Poit chiche Paté d'huître Et compote pomme châtaigne C'est aigu La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une bière Mais chérie, il est 8h, vous êtes prêtes, on va applaudir ? Oui, oui, j'ai la corde brune, mais moi j'ai la couette-couette Allez, on y va, c'est parti ! Les groupes d'huîtres sont dans la chambre ! Maman ! Viens, on va applaudir les aides-soignants ! Ça va, si je suis pas là ce soir, personne s'en rendra compte Moi ça fait deux semaines qu'il n'y a personne qui m'applaudit J'en fais pas une maladie Et on descend Et on remonte Série de pompes, c'est parti ! 1 2 3 4 5 6 7 Maman, regarde ! Le prof de sport m'a donné des abdos fessiers à faire C'est bien, c'est bien Moi aussi je suis en train de faire mes abdos Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean Allez ! Oh, encore un s'il te plaît ! S'il te plaît ! Ah non, non, il est 20h45, si on veut être demain à 8h sur Pronote, il faut aller au lit ! Allez ! Oui, tu as raison ! Vas-y maman ! Bonne nuit, c'est bon ! Ah non ! Merde ! Célestri, quelle heure ? Une heure du mat' On en regarde un autre ? Ouais ! Allez hop, c'est parti ! Dis donc Victoria T'as passé toute ta journée sur Netflix là Tu ne saurais pas faire un truc un peu créatif Prendre un livre au moins Une BD Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada